Bonjour à toutes et à tous, deuxième rendez-vous sur Eurosport.fr pour vous faire vivre cette tropicale Amisabongo. C'est la deuxième étape aujourd'hui et les organisateurs ont voulu un départ très symbolique puisque nous partons. Cette deuxième étape s'élance depuis le poste frontière entre le Congo où je me trouve et le Gabon qui est à 10 mètres de nous. Et vous le voyez, il y a une grande différence d'infrastructures routières notamment. La route s'arrête tout simplement là où la frontière se passe, du sable côté congolais. La route côté gabonais. Tout de suite, le résumé de cette deuxième étape. Une deuxième étape qui démarrait donc à l'extrême est du pays, près de Kabbalah dans la province du Haut-Togoué. Après la mise en jambe d'hier, on passait aux choses sérieuses avec cette étape de 125 kilomètres, très vallonnée et une nouvelle fois disputée dans une chaleur étouffante. Et cette deuxième journée de la tropicale aura aussi permis aux coureurs africains de se montrer. Ils seront d'ailleurs les seuls représentants du plus beau coup de la journée. Parti au kilomètre 10, 7 coureurs se retrouvent aux avant-postes. Parmi eux, deux Burkinabés, un Marocain, un Tunisien, un Kenyan, un Rwandais mais aussi un Gabonais. Une échappée qui durera une soixantaine de kilomètres et qui comptera jusqu'à 2 minutes 30 secondes d'avance sur le peloton. Un peloton en rodage au sein duquel une chute va jeter au sol une dizaine de coureurs. Le plus touché sera David Moncoutier, blessé au bras, mais également Anthony Charteau de B-Box Bouygues. Pour David Moncoutier, une plaie qui l'obligera à s'arrêter à nouveau quelques instants plus tard pour se faire soigner. Ça n'empêchera pas le lotois de reprendre sa place dans le peloton quelques instants plus tard et d'être animateur aussi de la fin de course. Car le final de cette deuxième étape s'annonçait très sélectif et il l'aura été. C'est Julien Loubet qui d'abord va lancer la bonne attaque. L'ancien champion de France espoir met le feu au peloton. Anthony Charteau réagit tout comme Bérard, Moncoutier ou encore Dumoulin qui veut absolument défendre son maillot jaune. Mais au bout de cette ultime côte d'environ 3 kilomètres, deux costauds se dégagent. Julien Loubet à nouveau et David Moncoutier. Ces deux là vont se disputer la victoire à Franceville. Le coureur AG2R à la mondiale lance le sprint. David Moncoutier ne parvient pas à la remontée. C'est donc Julien Loubet qui décroche une très belle victoire, sa première chez les pros. Et coup double pour Julien Loubet qui décroche également le maillot jaune. Au général, Loubet ne compte que 5 secondes d'avance sur Samuel Dumoulin, capable de jouer les bonifications. Moncoutier est cinquième. Je crois qu'on a vu une équipe AG2R à la mondiale soudée, qui n'a rien lâché, qui était toujours en surnombre. La concurrence était rude. L'équipe Cofidis a très bien joué aussi, avec David Moncoutier et Samuel Dumoulin. Voilà, donc vraiment content que ça réussisse enfin pour l'équipe AG2R. Nouveau leader de la tropicale, le statut de Julien Loubet va changer désormais, les sollicitations aussi. Il faudra contrôler la troisième étape.